Et bien le bonjour, c'est Giantkit, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans la série La Loire à Gien. Nous sommes ici pour l'épisode 4, sur une magnifique plage, regardez-moi ça à l'écran. Alors, pour cette vidéo, j'ai investi dans une nouvelle intro et dans une nouvelle outro. C'est à la fin, vous verrez dans la fin de la vidéo. Dans la première partie de la vidéo, je vais parler de la Loire à Gien, du coup, le concept. Et à la fin de la vidéo, je parlerai de la Seconde Guerre mondiale à Gien. Il y a un gros passage d'histoire à la fin de la vidéo. Mais avant ça, nous allons parler du milieu de la vidéo. Je parle d'une croisière qui va être offerte aux vainqueurs du concours qui sera dispo dans 3 mois. Alors, il faut bien retenir dans 3 mois, parce que dans 3 mois, je ne m'en souviendrai plus. J'ai à moitié Alzheimer, donc ça tombe bien. Et vous aussi, j'ai l'impression, de plus. Nous sommes ici à Gien, du coup, pour la vidéo de la Loire à Gien, épisode 4. Ici, nous sommes sur la Loire, le plus grand fleuve de France. Avec ses 1006 km qui fait le plus grand. Et oui, c'est lui. Mais bon, j'ai été mesuré, c'est bien ça. On est bien au maître prêt. Et c'est incroyable. Regardez le pont. On dirait le pont royal à Orléans. C'est d'inspiration ou c'est copié, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un copier-coller sur la Loire. C'est comme dans les Sims, où on copie un pont. Alors, je ne sais pas si on copie un pont dans les Sims. Mais revenons à la vraie vie. Dans la vraie vie, tu peux faire des photos. Des photos avec le reflet du soleil, le reflet du château, le reflet du pont. Ça doit être beau à faire cet été. Je reviendrai à Gien, bien sûr, faire une nouvelle vidéo du château, car il était fermé. Pour le concours, c'est maintenant. Il faut être abonné à la page Facebook, abonné à la page Instagram. Et bien sûr, être abonné à ma chaîne YouTube. Et tu gagnes un an de croisière sur ce bateau. Nourri et logé, c'est une aventure exceptionnelle que j'offre, bien sûr. Ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas ce que tu penses. Il est vraiment bien ce bateau. Il y avait des mines sur le contrebas du bateau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour vous faire la transition avec la Seconde Guerre mondiale, je vais vous faire une chronologie grossière de la guerre. Alors, je commence avec le début de la guerre en septembre 1939, par l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. L'Allemagne qui voulait du territoire et des conquêtes à l'Est. Envahit la Pologne, bien sûr. Après ça, il ne se passe pas grand-chose, à part la déclaration de guerre de la France et de la Grande-Bretagne contre l'Allemagne et ses alliés de plus. En mai 1940, il y a l'invasion de la Norvège, des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg, puis bien sûr la France pour contourner la ligne Maginot, la fameuse ligne de défense qui ne va pas jusqu'à la mer du Nord. Alors, suite à ça, il y a la débâcle de l'armée anglaise à Dunkerque et la grosse chute de l'armée française par la suite. Il y a le 18 juin 1940, l'appel du fameux général de Gaulle qui était encore méconnu en France. Et puis, le 22 juin 1940, l'armistice qui est signé à Rotonde dans le même wagon qui est signé l'armistice de la Première Guerre Mondiale. Par la suite, les Allemands envahiront l'URSS et les Japonais attaqueront les Américains. La Drôle de Guerre se transformera en Guerre Mondiale et bien sûr qui se terminera en septembre 1945. Et oui, elle finit en Europe en mai 1945, mais dans le reste du monde, elle termine techniquement en septembre 1945 avec la capitulation de l'armée japonaise. Pour faire la transition avec J1, le 15 juin 1940, il y a eu le bombardement de la ville et du pont par l'aviation allemande pour couper les lignes françaises entre les deux rives, la rive nord et la rive sud de la Loire. J1 brûle pendant ce temps-là, pendant plusieurs jours, et il dévaste plein de monuments et plein d'histoires de la ville qui étaient vraiment réputées à l'époque. C'est dommage et ça a coûté beaucoup de choses, cette drôle de guerre. Et cette guerre qui a dévasté l'Europe, qui a dévasté nombre de choses, nombre de familles et qui a coûté la vie d'environ 50 millions de personnes dans le monde. Aujourd'hui, 50 millions, c'est vraiment incroyable comme chiffre. On peut visiter cette exposition à J1, sur les hauteurs de J1, à côté du château. Pour faire un petit bilan de la ville de J1, la ville est sympa. La Loire est belle. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu une belle météo ce jour-là. Mais par contre, un conseil aux habitants de J1, construisez des parkings. Parce que les parkings où il y a 5 places, où il y a 15 voitures, ce n'est pas possible. Les touristes, ils viennent en voiture ou en train. Mais il faut construire des parkings, vous voyez. Ils ne viennent pas en chameau, ils ne viennent pas en charrette, ils ne viennent pas en calèche. Ils ne viennent pas par parachute. Ils ne descendent pas de la stratosphère. Ils viennent à pied ou pas à pied de la voiture. C'était dommage. Mais bon, la ville est sympa. Alors, c'est un peu beau, mais c'est dommage. Mais regardez, il y avait vraiment des beaux trucs à filmer. Mais en tout cas, merci du visionnage. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo, ça me soutient. Et likez, et mettez un commentaire. Merci à vous. Maintenant, à l'outro.